Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pin mail. Ça faisait très très longtemps et j'ai quelques pins accumulés à vous montrer qui sont vraiment très très jolis, également des dernières réceptions. Donc je voulais vraiment vous montrer tout ça. Et je vais commencer avec un magnifique lot que j'avais pris sur Vinted qui représente donc tous des pins à l'effet de Tarzan. Je suis trop trop contente. Donc ici on a un refresh de Tok que je voulais vraiment depuis très longtemps. Tarzan c'est un Disney que j'aime énormément et malheureusement il y a peu de merchandising dessus. Et du coup je suis très très contente d'obtenir quelques pins de ce dessin animé que j'adore. Donc voilà le petit Tok, je le trouve trop trop beau. Franchement je l'adore, je suis trop contente. Ensuite plus classique, il y avait celui-ci, donc Tarzan. Lui avec bon, j'aime pas trop généralement quand il y a des écritures sur les pins. Mais je le trouvais quand même chouette. Et c'est un des seuls pins officiels pareil qu'il existe de Tarzan. Donc forcément il était dans le lot. Donc je me suis dit pourquoi pas, il est quand même super joli. Ensuite il y avait également celui-ci qui est trop mignon. Voilà, qui représente un petit peu le moment de la fête. La petite musique quand ils détruisent le campement. Et je la trouve vraiment très très chouette. Et puis il y a tant d'or dessus quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci également. Hop. Et ensuite dans le lot, il y avait deux gros jumbo énormes qui sont des pins fantasy. Je ne peux pas vous dire à la créatrice, je ne sais pas du tout. C'était pas mentionné dans le lot, bon rien. Je m'en fiche de toute manière. J'aurais aimé le savoir mais voilà, tant pis. J'ai flashé sur les pins, ils sont juste magnifiques. Et ça fait des pins objets superbes pour une collection de Tarzan. Donc celui-ci que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très très cool. Il est très grand. Vous pouvez voir par rapport à ma main, ça prend vraiment une bonne partie. Il est très chouette. Et donc c'était un pince limité à 25 exemplaires seulement. J'ai le numéro 16. Voilà, il est superbe. Et également mon gros gros coup de cœur. Celui-là, il est magnifique. Voilà, il est juste trop trop beau. Il s'agit de Jane et de son papa avec le petit singe. Il est merveilleux. Et c'est la même créatrice je pense. Et 25, édité à 25 aussi. 8, voilà. Il est tellement beau. Je t'adore franchement. Dites la vérité, je pense que vous allez fondre vous aussi. Si vous aimez Tarzan, il est super gros lui aussi. Voilà, par rapport à la main, regardez. Il est juste merveilleux. Trop trop beau. Ensuite, un pince que j'ai reçu il y a un moment. Il s'agit du magnifique pince fantasy yoga break de The Dream Kingdom Shop. Donc la boutique de Lucas qui est très très talentueux. C'est un jeune garçon qui est vraiment plein d'idées, plein d'inventivité, de créativité. Il est incroyable ce jeune. Et du coup, je le soutiens comme je peux. J'avais beaucoup beaucoup aimé le design de ce pince qui sort de l'ordinaire, qui est original, qui reprend cette pose emblématique de Rafiki en mode yoga. Et je le trouve super chouette. Donc voici le yoga break avec sa petite signature. Je le trouve vraiment très très beau. Il sort de l'ordinaire, il est sympa. Il a des formes un petit peu géométriques qui pepsent. Il est très très bien je trouve et j'aime beaucoup. Donc voilà un petit pince pour le royaume. Récemment, comme vous le savez, je suis allée à Disneyland Paris et j'ai craqué pour cette unique pince. Voilà, je ramène toujours un petit pince quand j'y vais. Et celui-ci, il me faisait de l'œil depuis un moment. Et quand je l'ai vu devant moi, je n'ai pas pu faire autrement. Et j'ai craqué. Il est vraiment trop trop joli. Donc le pince de Grape Soda en référence au film Laos. Voilà Disneyland Paris. Et il est hyper épais. Hyper épais et assez lourd. Donc je ne m'y attendais pas quand je l'ai vu. En le prenant pour la première fois. C'est vrai qu'il est vraiment épais. Il est très très joli. Et donc tout récemment, j'ai fait deux craquages non Disney. Les voici. Un magnifique pince bouquet. C'est la boutique de Morgan Barret. Et c'est une collection, celle-ci en référence à Anne with E. Qui est sur Netflix. Anne et la maison aux pignons de pin. Je ne sais plus exactement. Bref, je n'ai pas vu cette série mais elle est dans ma wishlist. Mais voilà, ce n'est pas pour la série que je l'ai prise. Juste parce que je trouvais le bouquet merveilleux, facilement métable sur des vêtements et tout. Je le trouve trop trop beau. C'est trop le style de bouquet que j'aime. Donc voici le premier. Et la petite moufette. Donc c'était la collection des animaux de la forêt ou je ne sais plus trop quoi. Bon, bien sûr, j'y vois un petit pince fantasy de Fleur de Bambi. Donc voilà, il est trop trop joli. Je vais les sortir de leur emballage pour mieux vous montrer. Et voici le petit bébé. Il est juste tellement beau. J'adore ce pince. Et derrière, on y retrouve le petit M signature de Morgan Barret. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. C'est toujours des pinces d'une excellente excellente qualité. Donc voilà, il n'y a rien à redire. Les couleurs sont sublimes. C'est vraiment des pinces géniaux. Donc voilà, je vous mets de toute manière tous les liens en description pour choper ces articles. En tout cas, les boutiques des créateurs quand je les connais. Et donc là, vous pouvez bien sûr retrouver la boutique et le shop de Morgan Barret. Il y a plein de pinces magnifiques. Donc voilà, trop cool. Et je vous montre également celui-ci de près. Puisqu'il n'y a pas de raison. Et regardez-moi ces détails. Ce pince est incroyable. Franchement, les dorures, les couleurs, il est juste sublime. J'aime trop, c'est vraiment un gros gros coup de cœur. Je ne suis pas du tout déçue de l'avoir pris. Il est incroyable. Franchement, waouh, sublime. Sublime, sublime. Je vous montre quand même la petite carte de Morgan Barret. Je vous en parle souvent. Mais voici toutes ces petites informations. Elle est juste incroyable. Une femme très très gentille à l'écoute. Et en plus, tellement talentueuse. Donc n'hésitez pas. Et enfin, tout récemment, j'ai chopé un duo de pins. Vous allez voir sur ce shop-ci. Les fantaisies d'Hairsbet. Ce n'est pas facile à dire. Mais vous allez voir, c'est trop trop mignon. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce duo de pins, c'est que j'avais enregistré le post sur mon Instagram. Vous savez, pour pouvoir le retrouver par la suite. Et je l'avais complètement oublié. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, je suis retombée il y a peu dessus. Et en plus, le duo de pins était en promotion. Donc avec les soldes, c'était vraiment chouette. Donc je l'ai eu pour vraiment pas beaucoup de sous. Il me semble que c'était 6 euros le duo. Un truc du genre en solde. Donc je vais vous montrer ça. Tadam ! Et voilà. C'est un petit duo qui s'appelle Hello, I'm Bamax. Et je le trouve super chouette. Autant il est très simple. Mais c'est vraiment le genre de pins super cool pour avoir une petite référence Disney de Bamax. Vous savez que Bamax, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà. Un petit cœur tout simple avec marqué Balalalala. Et la tête de Bamax. Je vais vous les sortir. Alors voici le premier. Tout simplement une petite tête de Bamax. Voilà. Est-ce qu'il y a une signature derrière ? Non, c'est tout simple. Il est trop trop mignon. Franchement, c'est l'accessoire parfait, je trouve, pour appeler ce personnage. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc la petite tête de Bamax. Très simple mais identifiable au maximum. Et un petit cœur. Balalalala. Voilà. J'adore ce duo de pins. C'est vraiment un petit coup de cœur. Donc je suis trop trop contente. Je vous remonte la petite carte de la créatrice. Bien sûr, le lien de sa boutique sera également en description. Donc surtout, n'hésitez pas. N'oubliez pas de me dire également quels sont les pins favoris de cette vidéo. Et les voilà. Et les voilà tous. J'ai beaucoup de mal à les tenir tous dans la main. Mais n'hésitez pas surtout à me dire quels sont vos préférés, vos petits coups de cœur. Ce que peut-être vous allez craquer dessus. Il y a peut-être des gros coups de cœur pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, mes Wappies, n'oubliez pas de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors vivez à la fond. Ciao tout le monde.